Amis guitaristes, vous avez aimé l'ampli au format pédale de chez Hugh the Kettner, cyclé Antman. Dans ce cas, vous allez adorer le Stompman. Tout droit issu de la lignée dotée de la technologie Spiritone Generator, l'esprit des amplis puissants et compacts atteint ici son paroxysme au format minimaliste sans contre-mettre la qualité. Un seul mot d'ordre, le son, rien de plus, rien de moins. Il est vrai que bon nombre de guitaristes, équipés d'un pedalboard déjà bien chargé de ses pédales favorites, recherchent juste ce qu'il faut pour mettre en puissance leur son. Avec Stompman, vous avez juste ce qu'il faut en termes de réglage avec une puissance de 50 watts sous 4 ohms. De même, pour l'enregistrement ou la sonorisation, cet ampli au format pédale dispose une sortie Line Out sans traitement pour attaquer une interface audio numérique, une enceinte FRFR ou encore une table de mixage via une pédale de simulation d'amplification pour choisir le son que vous souhaitez. Ajoutez à cela une fonction solo, une indispensable pour clé d'effet et, petite nouveauté, une fonction de bypass du circuit de préamplification pour choisir vos propres pédales et n'avoir que l'amplification du son. Pour ce test, on a choisi de se faire plaisir du côté de la en cours Custom Shop USA pour un son sans compromis. Allez, fini d'en parler, écoutons tout cela en commençant par comparer le Stompman avec son grand frère, Hamptman, pour s'assurer de la même couleur de son. Vous l'aurez compris, hormis le niveau de volume que Lampman propose, il est impossible de différencier le son entre les deux amplis. Nous avons exactement le même circuit de traitement du son. Faisons maintenant un petit tour des réglages de son pour avoir une étendue des palettes sonores donc disponibles. donc state d'entrément duefte l'affaire. on fait mal sur ... on fait un peu de tempsική. On fait un peu de temps généralementur très bien un peu de temps et du temps Puloop, avec vous de la même manière. On fait une note même, cette épretensule des plaques de sonores et port Byron. cela et des réglages à l'aspect. Elle a fonction du temps워 El tombe en finitule. on remarquera que le canal est très propre avec un gain qui apporte très peu de saturation en fin de course ceci est idéal pour les pédales board équipés d'overdrive ou autres distorsions d'ailleurs à ce propos écoutons le stompman configuré dans un pédale board équipé d'une pédale d'overdrive et quelques effets parfait pour faire un blues c'est parti Sous-titrage ST' 501 Dernière fonctionnalité ajoutée par Jux et Kettner, un bouton d'assignation pour le switch de droite. En fonction de votre choix situé à l'arrière de la pédale, vous pouvez soit décider d'activer au nom de la boucle d'effet ou bien d'activer le bypass du circuit de préamplification. Ceci est idéal pour utiliser une pédale de distorsion à l'identité sonore forte afin de respecter sa couleur de son. A noter qu'un trimpot accessible avec votre médiator se situe en dessous de la pédale pour ajuster le niveau d'entrée dans l'ampli afin de s'assurer du meilleur son possible. Nous avons là un taux de saturation limité avec un niveau de gain maximal sur le Stompman. Si on veut aller au-delà, grâce à la fonction bypass, on peut obtenir un son de distorsion propre sans qu'il soit influencé par la partie préamplée. A noter qu'une fois le bypass activé, le réglage de gain et de tone sont inactifs. Vous l'aurez compris, Jux et Kettner continuent d'innover pour les guitaristes d'aujourd'hui afin d'apporter plus de flexibilité à celles et ceux qui cherchent un le son chaleureux qui pique des circuits analogiques dans un format on ne peut plus compact. A installer directement sur son pédale bord. Sous-titrage ST' 501